Le Ken d'Or du Sud-Ouest. Gagnant du prix disparant, groupe 1 à Longchamp, Never on Sunday entame sa 3ème saison de monte et la 2ème en 2014 aura des grands chez Mathieu d'Accusant-Garrosse. Invaincu en deux sorties à deux ans, lauréat du prix Prince d'Orange, groupe 3 à 3 ans, Never on Sunday atteint les sommets au printemps suivant. Tout d'abord, il gagne le prix disparant, groupe 1, sur les 1850 mètres de Longchamp. Never on Sunday s'attaquant suite au monument d'Ascott, le petit-fils de Ken d'Or conclut tout proche 3ème de Vision d'Etat dans les Prince of West Ex, groupe 1 sur 2009. Revenu des Etats-Unis, où il a terminé 2ème de groupe 1, Never on Sunday a débuté étalon en Normandie en 2012, avant d'arriver aux granges en 2013. C'est quand même le sang de Ken d'Or derrière, que je voulais un peu retrouver dans le Sud-Ouest et en France, que c'est un chouette qui nous a quand même toujours fait plaisir en France à tous les niveaux. Il y a eu qu'un d'argent évidemment. C'est sûr que son grand-père a beaucoup plus traché dans son modèle et sa robe, même la tête, son tempérament. C'est un chouette qui est très bouillon, qui a beaucoup de sang mais qui peut être très posé. Il y a le côté mâle qui est très dominant quand même, le côté masculin qui est très dominant chez eux. Bon, et ça peut être des choux pas toujours faciles à comprendre, mais qui ont un gros tempérament, quoi. Qui sont très durs. En septembre dernier, à la test, son propre frère, portant le lot 180, a fait le top price des ventes aux Arrusses à 85 000 euros, tandis que son cousin, également né du croisement Sunday Break sur Ken d'Or, a fait le 2ème top price à 75 000 euros. Le juge, Mandor International, merci beaucoup monsieur. Les premiers fôles du sud-ouest de Neverland Sunday sont attendus au printemps 2014.